La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Le pèlerinage est l'une des choses les plus éminentes de l'islam et il est obligatoire pour toute personne responsable, moukallaf, libre, qui en a la capacité. Il en est de même pour la Umrah. Il est donc un devoir de les accomplir une fois dans sa vie et il est recommandé de les répéter plusieurs fois. Le pèlerinage possède une faveur, celui d'être une expiation pour les grands péchés, comme pour les petits péchés, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui signifie « Quiconque fera le pèlerinage sans y avoir fait de rapport sexuel et sans commettre de grands péchés et décharger de ses péchés et redevient comme au jour où sa mère l'a mis au monde. » Ce hadith était rapporté par al-Bukhari. Ceci à condition que son intention soit sincère pour Allah ta'ala, que l'argent utilisé pour effectuer son pèlerinage soit licite et qu'il se garde de tomber dans le fisq, c'est-à-dire dans tout grand péché. Parmi les preuves des mérites du pèlerinage, c'est que celui-ci réunit différentes manières d'éduquer son âme. En effet, le pèlerinage implique une dépense d'argent, un effort sur soi-même dans la mesure où l'on éprouve notamment la faim et la soif. On veille longtemps, on traverse des épreuves, on se retrouve loin de chez soi, de sa famille et de ses amis. Suite à mes propos, je demande à Allah d'élever les grades du prophète Mohamed et qu'il nous accorde le hajj et la umrah. والحمd لله رب العالمين.